Allo tout le monde et bienvenue dans ce deuxième vlogmesse, on est du coup le 2 décembre, forcément vu que c'est le deuxième vlogmesse, il est 9h à peu près, quelque chose comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, si jamais vous regardez ce vlog à 18h, j'espère que votre journée s'est bien passée. Moi du coup, hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai passé toute ma soirée à essayer de débugger l'ordinateur que j'ai reçu hier, sans résultat. J'espère qu'aujourd'hui on va réussir, mon père doit tenter un dernier truc ce matin pour essayer de le sauver et si jamais on n'arrive pas, j'appellerai le service client de boulanger parce que c'est là que je l'ai appelé pour qu'il me donne une solution. Mais bon, on va essayer de ne pas se focus que sur ça, je vous avoue que je n'ai pas très bien dormi à cause de ça, pourtant c'est super bête, c'est que matériel vivre, c'est qu'un ordinateur il y a tellement plus grave dans la vie que ça. Mais je vous avoue que quand je vois le trop que ça fait dans mon compte en banque et le fait que je ne puisse pas l'utiliser, c'est assez peinant. Mais bon, on va trouver une solution, je ne perds pas espoir. Sinon le programme de la journée ce matin, j'ai quelques trucs à faire pour une cliente, ensuite il faut que je mette en ligne le vlog que vous avez vu hier, du coup le premier vlogmas, il faut que je le mette en ligne. J'ai eu le temps de le monter hier pendant que mes parents bidouillaient l'ordinateur, je l'ai monté. Je voulais me regarder ou un film de Noël ou le nouveau film Netflix, le nouveau film Disney+, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez celui avec un petit peu le même style un peu visuel que... comment ça s'appelle déjà ? C'est pas Rio, c'est... j'ai un trou de mémoire. Le petit garçon là avec tous les têtes de mort, les trucs comme ça. Je ne l'ai jamais vu non plus celui-là, j'ai un trou de mémoire. Alors comment est-ce qu'il s'appelle ce Disney ? Bref, celui sur le thème avec tout ce qui est la fête des morts façon Mexique, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. J'ai un vrai trou de mémoire mais je ne l'ai jamais vu non plus. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils l'ont mis sur Disney+, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut que je le regarde aussi. Et ça m'énerve de ne pas me souvenir, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est pas grave. Je finirai bien par retrouver quand je n'y penserai plus et je vous le dirai plus tard dans le vlog. Mais je pense que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en Netflix, en Netflix, en Disney pardon, vous avez compris de quel film je parle. Mais bref, moi hier soir je voulais regarder le nouveau ou un film de Noël, j'ai pas eu le temps du coup. Mais c'est pas grave, je m'en rattraperai aujourd'hui. Cet après-midi, il y a Pripy qui fait un live donc je vais le regarder. Sinon, j'ai aussi regardé la vidéo de Bruno hier où il présentait les nouveautés Hachette et qui nous donnait on va dire quelques petits visuels exclusifs. Gros coup de coeur pour les deux illustrations qu'il a montré, des blocs, vous savez les grands blocs. Les mini blocs qu'il a montrés, j'avoue que j'étais pas fan. Et après pour les deux carrés, pas fan non plus. Voilà, c'est à propos des nouveautés de chez Hachette Tiros pour ceux qui font que du DP et pas du coloriage. Il y a un youtubeur hier qui a sorti une vidéo pour nous montrer un petit peu des extraits, des nouveautés qui vont me paraître en janvier. Et donc du coup ouais, j'ai beaucoup aimé les deux grands blocs, après le reste je pense pas que ça sera fait pour moi. Et donc voilà, je vais me mettre à bosser et moi je vous reprendrai je pense un petit peu plus tard dans la matinée pour qu'on fasse la deuxième case du calendrier de la vente d'épée. Alors il est 10h15 et je viens de faire ma deuxième case, regardez. Aujourd'hui j'ai posé quelques abées et un diamant spécial. Et du coup vous voyez, c'est totalement des teintes différentes que j'ai posées hier et aujourd'hui, je trouve ça trop joli. J'ai du mal un peu à vous montrer avec la luminosité. Faut que, c'est vrai que je galère à positionner ma lampe, parce que du coup j'ai changé d'endroit et tout. Et vous savez, avec la lumière qui tape, là du coup je peux pas vous le montrer, je vous le montrerai tout à l'heure sur ma toile d'ac. Avec la lumière qui tape sur la colle, ça fait des reflets, c'est trop chiant. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je suis en train de regarder un petit vlog. Là j'aime bien Tanguy et Noemi Vlog, voilà, personnellement c'est une chaîne que j'aime bien regarder. Et sinon, j'ai retrouvé le nom du film dont je voulais vous parler tout à l'heure, à quoi je comparais Encanta ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est Coco, voilà, Coco. J'en ai jamais vu ce Disney, malheureusement. Il faut que je résous ça, il me semble, je crois que je vous l'ai dit c'est l'heure, mais il me semble qu'ils l'ont mis sur Disney+, donc je regarderai ça parce que j'ai Disney+, j'ai mon petit thé que je me suis bu tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire là sinon ? Je dois répondre à des mails et ensuite, 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 je pense que je ferai un petit peu de DP, je vous montrerai ça de toute façon. Quoique, il est quoi, je sais plus quelle heure, est-ce que je vous ai dit quelle heure il était, je ne sais plus. J'ai regardé parce que, en fait, je pense pas que je vous l'ai dit parce que j'ai un doute sur l'heure. Alors, il est bientôt 11h, donc je pense que je vais pas tarder à aller manger aussi vers midi, midi et demi. Et je vous reprendrai pour vous montrer mon avancée de mon DP qui se situe juste derrière moi. J'aimerais préparer un carré et je vous montrerai tout ça. Hey, je vous retrouve beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, non. Pas mal plus tard, plutôt. Il est 15h bientôt et je crois que j'ai réussi à faire quelque chose dans mon PC. Enfin, pas toute seule, je vous rassure. Mon papa a tenté plein de trucs, il n'arrivait à rien. Donc j'ai fini par lui dire de laisser tomber et j'ai appelé Boulanger, voilà. J'ai appelé le SAV de Boulanger qui m'a aidée, qui m'a guidée pour le réinitialiser. C'était pas évident, le mec il a mis 1000 ans à trouver comment faire mais on a réussi à le faire. Donc là j'attends qu'il ait fini de faire tout ça, qu'il ait fini de se réinitialiser pour tout simplement me retenter de me loguer avec le nouveau compte que j'ai créé et tout. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog d'hier en fait, ce qui s'est passé c'est que quand je me suis connectée au début, j'ai utilisé un très très vieux compte Microsoft que j'avais il y a super longtemps. Et quand j'ai voulu me reconnecter après parce que j'ai eu une coupure de courant, enfin pas une coupure de courant mais en gros la multiprise sur laquelle il était branché m'a lâchée. Voilà, vraiment pas de chance jusqu'au bout. Quand je t'ai redémarré, il me demandait un code que je n'ai jamais reçu sur mon adresse mail, bref je n'avais plus accès à mon PC, vraiment. C'était totalement cuit, je pouvais rien faire avec mon PC, j'étais vraiment dégoûtée. Mais là du coup j'ai appelé, d'ailleurs d'abord j'ai appelé Microsoft, franchement c'est une grosse blague leur SAV, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir du main au téléphone. En gros tu les appelles et ils t'envoient sur un site où c'est une espèce de grand FAQ, où tu es censé trouver tes réponses, sauf que la réponse dans mon cas elle ne marchait pas, celle qui donnait ne fonctionnait pas. Bref, le monsieur de boulanger du coup m'a aidée, on la reset, j'attends que ça se fasse. Ça fait très longtemps qu'il est resté sur 66%, mais il m'a dit que c'était normal, que ça pouvait prendre du temps. Sinon là, j'ai lavé mon bureau, enfin j'ai lavé la partie où je fais mon DP de mon bureau parce que j'ai beaucoup de poussière ou même de poils de la petite bête qui fait dodo juste là, qui viennent sur mon bureau et tout. En plus tout à l'heure elle a monté dessus, la vilaine. Donc ça en a foutu partout et du coup j'ai passé un petit coup d'éponge, un petit coup de dépoussiérage et ensuite je me calerai pour faire mon DP puisque le prix est en live, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si je crois que je viens de vous le dire. Je perds totalement la boule mais c'est toute cette émotion de PC qui ne marchait plus, ça m'a fait faire un début d'Alzheimer. Je crois, mais oui, bref, du coup je vais me caler avec mon petit DP qui est juste derrière, je vais hésiter à faire du colo mais franchement, je ne sais pas, peut-être plus tard dans la journée, là j'ai envie de finir la ligne. Vous savez que j'avais envie de finir ma ligne hier de DP mais je n'ai pas réussi parce qu'avec toutes les galères que j'ai eues avec mon ordinateur, j'ai passé ma journée à ça et j'ai presque rien fait. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais attendre que mon bureau sèche parce que je ne voudrais pas, il n'est pas encore sèche, je vais passer un petit coup de... Vous savez, j'ai des... ce que vous voyez là, le truc bleu qui dévase de ma trousse, c'est ma maman qui a acheté ça, je trouve ça vachement bien. C'est du sopalin réutilisable quand vous mettez à laver quoi, donc moi je m'en sers pour esponger mon bureau, etc. Après je ne vous cache pas que moi je n'en suis pas encore au stade, par exemple vous savez que Lulu ça lui arrive souvent de vomir, la petite bête, juste là. Et bah j'en suis pas encore où j'utilise du sopalin réutilisable pour esponger son vomi, je le fais encore avec du vrai sopalin, mais j'avoue que pour des petites bêtises en mode des conneries dans le style tu vas renverser un petit peu de thé, ou alors là je m'en sers quand je passe l'éponge sur mon bureau pour ensuite sécher bien mon bureau, j'avoue que là c'est plutôt pratique plutôt qu'utiliser quelque chose qu'on va jeter. J'ai aucune idée de où elle les avait, peut-être à Natureo, je sais qu'elle trouve pas mal de trucs là-bas, ou sur un site bio, je ne sais pas, quelque chose comme ça je pense. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je lui demanderai peut-être qu'elle s'en souvient, peut-être pas. Mais si jamais ça vous intéresse, dites le moi en commentaire et je donnerai une réponse dans le vlog d'après si jamais elle a la réponse. Bref, je vais aller prendre mon petit PC, mon petit PC non, je suis totalement obsédée, mon petit DP que j'ai rangé juste là, alors oui, c'est un bazar monstre d'un machin, mais comme je vous l'ai dit, il y a ma bouillotte là, parce que j'avais trop froid tout à l'heure, du coup je me suis fait une petite bouillotte pour me réchauffer. Mais oui, du coup, comme je vous l'ai dit hier, je suis en plein déménagement, donc il y a des cartons partout. Le meuble qui est là au pied de mon lit, vous savez qu'il y a, enfin je sais pas si vous vous en rappelez, mais avant il était pas du tout là, il était sur mon bureau. Là, pareil, je pense que vous voyez, mais c'est ultra encombré, il y a plein de choses partout. Je déteste ça, je suis quelqu'un de très maniaque, donc j'ai besoin que tout soit aéré, rangé, calé et tout, donc je vous avoue que j'aime pas trop vivre dans un environnement comme ça, surtout que dans ma chambre, j'y passe énormément de temps, mais c'est pas grave, c'est bientôt, bientôt je ne serai plus là. Cette petite boule de poils va fortement me manquer, mais c'est pas grave, je continuerai à la voir très très souvent. Puis je vous rassure, je vous le dis à chaque fois, mais elle reste avec des gens qui l'aiment très très fort. Alors, je pense que mon papa, il aurait été triste que je l'apprenne, pour être honnête, Lulu, quand on me parlait du fait que peut-être j'allais la prendre et tout, il tirait un peu la tronche, donc bon, au moins, Lulu reste là. Et pour ceux qui ne me suivaient pas avant, j'en avais parlé avec la vétérinaire de savoir si je la prenais ou pas, et elle m'avait fortement déconseillé de la prendre, vu que ça allait être un beaucoup plus petit endroit qu'ici, et qu'elle commence à se faire un petit peu vieille, donc les gros changements, c'est pas très bien pour elle, donc elle reste ici, mais elle reste entre de bonnes mains, donc il y a juste moi qui suis perdante dans l'histoire, n'est-ce pas Lulu ? Quoique, elle va perdre aussi également son plaid, elle adore mon plaid là, que j'ai emmené mon lit avec moi, et du coup elle aura plus ça, faudra qu'elle se trouve autre chose. Elle adore le fauteuil que j'ai juste là aussi, ça je crois que je pense que je le laisserai ici, donc il restera le fauteuil, voilà, bref, je vais se plonger mon ordi, oh, grande avancée 83%, je vais se plonger mon bureau, et puis je vais faire un petit peu de DP, et je vous montrerai quand j'aurai un petit peu avancé. Voilà, je vous retrouve, il est 16h40, je suis en train de faire mon DP, voilà où j'en suis, il me reste juste ça, et j'ai fini mon carré, puis après il me restera, je sais pas, peut-être un petit peu plus d'un carré, et j'aurai fini mon, j'aurai fini ma ligne, je mets un petit peu plus de temps que d'habitude, c'est vrai, pour faire mon DP, mais c'est parce que, à côté j'ai mon ordinateur qui, c'est bon, je vous le montre pas là, parce que j'ai plein, j'ai mon mail, j'ai mon adresse et tout, qui sont affichées sur l'écran, parce que je suis en train d'installer plein de trucs, mais du coup oui c'est bon, il est débloqué, je peux réaccéder au truc et tout, je suis trop contente, c'est bon, enfin, ça, c'est réglé, maintenant là je suis en train d'installer, genre, Origin pour pouvoir jouer au Sims, 3-4 pour pouvoir jouer au Sims, et je suis en train d'installer en même temps, Steam, c'est difficile à dire tout ça, qui est une autre plateforme pour jouer aux jeux vidéo, et donc du coup voilà, il y a Surprieprie qui fait son live, là actuellement, qui fait du coloriage, et je vous reprenais parce que je vais ouvrir, moi, deuxième case du calendrier d'Aman, donc je vous retourne et je vous montre ça. Alors je suis désolée, on est un petit peu dans la pénombre, mais je vous le dis souvent, ma chambre est vraiment assez mal éclairée, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis la petite guirlande d'ici pour essayer de faire plus de lumière, vous voyez, petite Lulu là, qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure, toujours en train de pioncer, et comme je vous l'ai dit, c'est assez galère, quoique la caméra on voit bien, mais vraiment, en vrai, je vous jure qu'on ne voit pas trop les chiffres, c'est un petit peu dommage, donc du coup, la case 2, elle est ici, voilà, vous pouvez voir, et qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Passion framboise, ah, ça va être bon ça, c'est tout à fait ma cam, je vous remets à la lumière, tac, donc on a Passion framboise, c'est carcadé aromatisé, c'est un rubios, je crois, je ne sais pas, il n'y a pas marqué si c'est, est-ce que, ouais, c'est un rubios, 5-6 minutes, là, si vous voyez, c'est bien, on a le temps d'infusion sur le sachet, donc ça c'est cool, donc mon papé est rentré, il a ramené un petit peu de pain d'épices de grand frais, donc je vais me faire ça comme goûter, bon, il est bientôt 17h, mais c'est pas grave, ma maman rend pas assez tard aujourd'hui, donc je me fais un goûter assez tardif, c'est pas bien grave, je vais faire ça dans ma jolie tasse de Noël, j'ai toujours pas eu une nouvelle de ma commande que j'ai passée sur le site de Caro from Moveland, qui est une illustratrice, je lui ai commandé son mec de Noël, mais je sais qu'elle a vraiment eu beaucoup, beaucoup de commandes, donc elle a un peu de retard, mais c'est pas grave, tant qu'il arrive avant Noël, ce serait dommage pour une tasse de Noël d'arrivée après, mais écoutez, c'est pas grave, là je vais remettre ça dans ma petite tasse, avec mon, comment ça s'appelle, en forme de noix de cracker, là, ça va être chouette, et je vous dirai du coup ce que j'en pense, je sais plus si je vous ai dit ce que j'avais pensé du coup de celui d'hier, bah c'était au gingembre, donc c'est pas trop trop mon truc, c'était pas, je veux dire, il était pas dégueu non plus à boire, mais c'est vrai que c'était pas non plus le grand kiff, quoi. Mais bon, là, vu ce qu'il y a écrit sur ce sachet, je pense que ça, pour le coup, ça peut être totalement, totalement mon kiff. Donc je vais goûter ça, et je vous en dirai des nouvelles. Carré terminé, regardez. Franchement, c'est, bon, alors, quand on zoom comme ça, on voit que ma pose est loin d'être parfaite, mais il faut la regarder comme ça, il faut la regarder de loin, quand on la regarde de loin, ça passe crème. Et regardez-moi ça, on est un peu dans le nombre, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que là, on voit un peu la différence avec les produits Action, ça brille plus. Même si, je vous l'ai pas redit aujourd'hui, mais vraiment, je prends beaucoup de plaisir à la faire, ma toile Action, c'est la première que je fais. Et je suis vraiment contente de la qualité. Après, je vous cache pas qu'en dehors des visuels de Noël, là, je trouve rarement, très rarement, des toiles qui me plaisent à Action au niveau visuel. Mais si jamais j'en retrouve, même hors Noël, je pense que je m'en prendrais, parce qu'une fois de temps en temps, faire des petits ronds comme ça, bah j'aime bien. Voilà, je me suis préparé un autre mini carré, parce que j'avais pas, j'ai mal calculé mon coup comme d'hab, il me restait un grand grand carré comme ça en longueur, mais je trouve pas ça pratique avec la main qui colle et tout, bref, ça m'énerve. Du coup, je l'ai séparé en deux. À la fin, ça va me faire un tout petit petit carré à faire. Je suis devant, alors je vais pas vous montrer sa tête, parce que là, pauvre, j'ai mis un arrêt sur image qui ne la met pas du tout en valeur, elle est en train de loucher à moitié. Mais je suis en train de regarder le Vlogmas, attendez, je vais couper le son comme ça vous pouvez l'affairer, je suis en train de regarder le Vlogmas de Angéline, Angéline, pas du tout, Angélique, de ma vie normale sur Youtube, qui montre ce mug là, je l'ai, j'en suis tellement fan. C'est le mug, vous savez, de Caro from Holland, et je l'adore, mais actuellement il est dans mes cartons, parce que j'ai pas envie d'envahir mes parents de tous mes mugs, mais dès que j'arrive dans mon appart, je le sors. Donc je vais faire ça, et je vous montrerai quand j'aurai fini ce carré. J'ai aussi envie de faire d'autres petits trucs, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il est, quelle heure est-il ? Il est 18h18, très exactement, j'ai fini mon carré, il me reste juste cette petite partie-là pour finir ma ligne. Mais avant, j'aimerais bien trouver sur Internet, vous savez, un joli petit PDF, un peu comme on trouve parfois les planners ou les to-do list, vous savez, on peut en acheter, par exemple, je sais qu'à Emma, il y en a, peut-être qu'à Action, il y en a. Moi, j'en trouve comme ça sur Internet que je télécharge et que j'imprime, ça me permet de changer un petit peu tout le temps. Et j'aimerais bien trouver un PDF de ce type pour faire mon budget, parce que c'est vrai que, bah voilà, avec l'appartement qui arrive et tout, j'aimerais bien surveiller tout ce que je dépense, etc. Et j'aime bien le faire à l'écrit, donc ça va être ma mission, là, actuellement. J'ai trouvé un petit PDF pour, enfin, je vais imprimer tout ça, et je vous montrerai si jamais j'en trouve un plutôt joli. Si jamais je trouve pas, bah tant pis, je ferai ça sur un petit carnet pas très beau, mais si j'en trouve un, je me dis que ça peut être cool. Donc là, c'est ce que je vais faire. Il faut aussi que j'envoie un mail à une cliente, et puis après, je fais ça et je vous le montre. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ma petite fiche. Je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai tapé... Qu'est-ce que j'ai tapé ? Euh... Attendez, je vais vous redire ça. Je vais pas réussir à trouver. En gros, liste, budget liste. Oui, c'est ça, j'ai un papier budget liste. Et donc, du coup, voilà celle que j'ai trouvée. Alors, sur le papier, elle rend pas très très bien, parce que j'ai eu la fin de sortir ma bonne imprimante. Du coup, vous voyez que normalement, ça devrait être un gros, un peu pétant comme ça. Au final, ça rend ça. C'est pas grave, c'est juste histoire de noter mes dépenses. Donc, c'est pas bien grave. Mais si vous avez une meilleure imprimante, ça ressortira mieux. Mais voilà, je voulais vous partager les idées. Voilà, si vous voulez... Je dis beaucoup, voilà, je suis désolée, on est en fin de journée. Si vous voulez surveiller un petit peu votre budget, etc. Moi, j'aime bien noter tout sur papier. Donc, c'est ce que je vais faire là, du coup. Sinon, juste après, je pense que je vais noter dans mon petit carnet. Comme vous savez, avec mon PC, je vais pouvoir rejouer aux Sims. Donc, je vais noter tous les codes, parce que j'ai totalement oublié les codes, vous savez, pour les sous. Oui, je sais pas, très RP, je joue avec en rajoutant un peu de sous. Et pour les objets, etc. Ou pour débuguer un Sims, tout ça. Donc là, c'est ce que je m'apprête à faire. Et puis, je vais regarder une petite vidéo sur YouTube, je pense, à côté. Du coup, voilà, les codes que j'ai utilisés. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, j'en utilise vraiment pas beaucoup. Celui pour l'argent, celui pour les débuguer, celui pour agrandir et rétrécir les objets. Et celui pour poser l'objet où on veut. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, ça bloque. Donc, c'est les seuls petits codes que j'utilise pour les Sims. Le reste, j'utilise pas. Donc, allez, je vais finir ma ligne de DP. Je vous montrerai ça quand elle sera finie. Et voilà, la ligne est finie. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Je suis fan de ce DP. Si vous aviez pas vu hier. Il s'agit de cette image-ci. Donc, c'est la Breaking Home The Tree de chez DAC. Elle est faite 104 cm par 70, il me semble. Vu que j'ai collé le petit washi tape ici. Vous savez, moi, je colle toujours ça sur les bords. Parce qu'il y a toujours un petit peu de colle qui dépasse. C'est moins cher que du washi tape. Je crois que vous pouvez en trouver à Action. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. C'est du scotch de masquage, normalement. Mais c'est très utile pour le DP. Donc, voilà un petit peu le résultat de loin. Je pense que vous voyez bien. Mais c'est trop beau. Je pense que demain, je travaillerai sur une autre toile, du coup. Sur ma Dominique Davinson. Je pense que je vais sortir l'autre toile, du coup. Mais regardez, il y a plein de AB. C'est trop beau. Là où est-ce que je suis, j'en ai posé un petit peu moins. Quoique, ici, il y en a un petit peu quand même. Mais c'est surtout sur le haut que j'ai posé du AB. Là, tout ce que vous voyez d'oranger, un petit peu sans nez. Là, il y en a. Là, j'en ai posé un petit peu du rose. C'est trop beau. Je suis sur fan de ma toile. Je suis contente. Et du coup, moi, je vais vous laisser pour le vlog du jour. Il est bientôt 20h. Ma maman ne va pas tarder, tarder à arriver. Et je vais manger. Je vous avoue que je crève la dalle. Pourtant, avec mon petit thé d'aman, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, il était super bon. J'ai beaucoup aimé un petit peu acide. Mais vraiment très, très légèrement. Parce que moi, quand c'est trop acide, je n'aime pas. Mais c'était vraiment très, très bon. Après, je suis vraiment nulle pour décrire les goûts, etc. Mais je l'ai bien aimé, en tout cas. Et je m'étais pris une petite banane et des petits pains d'épices que mon papa achète à grand frais. Et c'est trop bon. Donc, pourtant, j'ai fait mon goûter il n'y a pas si longtemps que ça. Il était 17h. Mais je crève la dalle. Ce soir, il me semble qu'on mange du chou avec de la crème. Quelque chose comme ça, je crois. Et des pommes de terre. Ça va être très bon. J'ai hâte. Et ouais, je vais vous laisser pour ce vlog-ci. Je ne sais pas du tout quel temps il aura fait. Enfin, combien de temps il aura duré. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et à me dire ce que vous faites aussi, vous, en matière de DP, de colo ou même autre. J'ai hâte de vous retrouver déjà demain. Je m'excuse déjà parce que je sais qu'il n'y a pas de live cette semaine. Très sincèrement, là, on est quoi ? On est jeudi. J'en n'aurai pas demain. Je ne sais pas si on aura ce week-end. Mais comme vous l'avez vu, avec ce changement de PC et tout, sachant que j'aimerais bien streamer maintenant en partir de mon autre ordinateur, ça va nécessiter quelques petits changements. Même au niveau de la disposition de mon bureau et tout. Il faut tout que je réorganise. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais ouais, il n'y a même pas eu du tout de live cette semaine. Je vais essayer de revenir en force dès que tout sera ré-hopé et que je pourrai re-en faire. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je crois que je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, mon enfant de journée. Donc, je boy que vous avez l'habitude. Et écoutez, nous, demain, on se retrouve à la même heure, à 18h sur la chaîne pour la troisième Vlogmas. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Et d'ici le prochain vlog, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501